Donc, on passe maintenant à la séance régulière du conseil municipal. Donc, il est 19h42, 43. Excellent. Très bien. Le quorum est constaté. Pardon, pardon. On me dit? Ah oui, il y a de la place dans le fond, hein, si jamais… Ah, bon. OK. On est accueillant. Alors, ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, M. le maire. Merci. Adoption de l'ordre du jour. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté avec une petite modification, soit un ordre différent. Le point 6.3.1 sera placé tout de suite après le point 6.1.2 et juste avant le point 6.1.3. Donc, la question, c'est de rassembler les points qui concernent les mêmes adresses ensemble. Parfait. Donc, un proposeur, un appuyeur pour l'ordre du jour tel que modifié. Je vous remercie, M. le maire. Je propose. Merci. Kevin Muto, j'appuie. Merci beaucoup. Alors, on tombe au point 3, période de questions destinées au public. Je vais donc commencer avec une première question qu'on a reçue en ligne. Donc, de M. Amillaud. Voici ma question. J'observe plusieurs jeunes en trottinette qui ne portent pas leur casse obligatoire. Ce phénomène n'est pas unique à notre Ville. Toutefois, j'aimerais savoir si la Ville a des initiatives pour sensibiliser les utilisateurs au règlement du projet pilote pour leur propre sécurité. Bien oui, M. Amillaud. Effectivement, on a fait plusieurs opérations dans les dernières semaines, derniers mois, depuis la confirmation du gouvernement du Québec que les trottinettes étaient maintenant permises. Donc, en lien avec une subvention qu'on a reçue de la SAAQ qui a payé 80 % d'une campagne thématique qu'on a faite qui s'appelle « À repens, on prend le temps ». Et on avait un volet de la campagne qui était particulièrement sur les équipements de sécurité, dont le casse. Donc, on a eu plusieurs parutions dans les journaux locaux. On a mis aussi des publications spécialement en lien avec le port du casque sur Facebook. Donc, on a eu deux autres aussi sur les pages du service de police concernant les trottinettes et la façon de bien les utiliser, d'être sécuritaires. On a fait aussi, pour le regard sur Repentigny de juin-juillet, que vous avez reçu à la maison, une encardée spéciale sur la thématique de l'équipement de sécurité. On a fait de l'affichage sur les abribus de l'ensemble de la ville et aussi, par le numérique, des bannières web et du placement numérique ont été faits spécifiquement sur la thématique des équipements de sécurité. C'est sûr que de rejoindre 100 % des citoyens est toujours difficile, mais au moins, on a fait plusieurs opérations dans les dernières semaines pour inviter nos jeunes et moins jeunes, moins jeunes aussi sur les trottinettes, à être sécuritaires avec le port du casque. Donc, on tombe maintenant aux questions en personne. Donc, première intervenante, Mme Barbara Dionne. Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, la chanson. Il en fait la une, car c'est la glace. Oui. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les conseillers et conseillères. Je me présente, Barbara Dionne. Je suis avec mon conjoint, Serge Blanchet, du 37 rue Bellemont. Je suis arrivée à Repentigny en 1977 sur la terrasse de Bienville et je suis donc résidente depuis 46 ans, ainsi que mes parents, mes deux soeurs, ma fille, qui vient tout juste d'acheter à côté de chez moi avec son conjoint. Nous payons donc tous des taxes depuis nombre d'années à cette belle ville du bonheur, qui est devenue, je l'avoue, depuis janvier 2024, la raison de nos tourments et insomnies. Nous avons décidé de venir nous présenter à vous, car nous croyons sincèrement à votre souci de rendre heureux les citoyens de la ville de Repentigny. Nous faisons cette intervention pour nous, pour notre fille, mais aussi pour tous les citoyens qui sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire qui possèdent un terrain sur un coin de rue, avec une cour avant et une cour avant secondaire. Le tout a débuté alors que nous avons reçu en janvier un avis d'infraction d'un inspecteur du service de l'urbanisme visant la construction d'un bâtiment d'agrément en cour avant secondaire, non conforme à la distance permise, prescrite, pardon, de la ligne de propriété, et ce, sans permis. Nous avions un délai jusqu'au 1er mai 2024 pour démolir le bâtiment, mais il faut avouer que nous étions en période hivernale et du printemps. Avec les changements climatiques, la fonte des neiges et le terrain qui était détrempé, ça ne facilitait pas notre tâche pour la démolition. Nous sommes très conscients que nous avons fait le bâtiment sans avoir effectué une demande de permis de construction au préalable. Mais nous n'avons pas agi de mauvaise foi, M. le Président. Nous nous sommes emportés certainement par le désir d'avoir enfin de l'intimité sur cette partie de notre terrain qui donne sur la rue, évidemment, et depuis quelques années, malheureusement, sur la boîte postale. Ceci étant dit, le plus problématique et le plus accablant pour nous, pour ne pas dire le plus stressant, c'est le délai accordé à la présente situation pour se conformer. Nous avons commencé des démarches avec le service d'urbanisme, puis avec notre conseiller, M. Masse, et nous avons appris que vous étiez actuellement dans un processus de refonte du règlement d'urbanisme, qui devrait se terminer janvier 2025. Nous souhaiterions que la réglementation soit moins restrictive et donc plus permissive quant à la distance prescrite de 3,6 m de la ligne de propriété, pour réduire celle-ci à 1,2 m. Ceci considérant que ce bâtiment d'agrément style pergola se retrouve entièrement sur la propriété privée et non sur l'emprise de la voie publique. Elle n'obstrue pas l'angle de la visibilité prescrite par la réglementation, ne cause aucun préjudice sérieux pour les voisins. Pas de bruit, d'odeur, ni de pollution visuelle quelconque, et qu'elle est magnifique, comme nous le disent nos voisins. Et que la modification de la réglementation pourrait bénéficier aussi à plusieurs citoyens possédant des terrains en coin de rue comme le nôtre. Considérant ces faits, nous vous demandons un délai jusqu'au 1er mai 2025. Entre-temps, si la réglementation actuelle n'est finalement pas modifiée au processus final en janvier 2025, et qu'elle n'est pas plus permissive, nous nous engageons par une lettre d'engagement à déplacer le bâtiment à la distance prescrite en vigueur au 1er mai 2025. Nous allons à ce moment, avant le 1er mai évidemment, effectuer une demande de permis de construction et déposer tous les documents requis et exigés pour l'étude et l'émission du permis. En terminant, M. le Président et membres du Conseil, nous souhaitons payer nos taxes municipales en ces temps difficiles plutôt que de devoir payer des constats et des amendes de quelques centaines de dollars. Merci énormément de m'avoir écouté et d'exister comme palier de gouvernement de proximité. En plus d'être une équipe et une administration, j'en suis certaine à l'écoute de ses citoyens. Je ne peux, pour terminer, que remercier aussi M. Mars, notre conseiller municipal, pour son écoute, sa grande disponibilité en tout temps, et sa bienveillance. On le reconnaît. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Diane. Effectivement, M. Mars m'a parlé dernièrement du dossier. On va regarder avec nos équipes de l'urbanisme, qu'est-ce qui peut être fait. Puis, je tiens à souligner votre franchise par rapport à l'ensemble du dossier. Vraiment, c'est rafraîchissant de voir des citoyens qui ne se gênent pas pour dire des fois quand on va, et moi, j'adore. Écoutez, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je tiens à vous rassurer sur une chose. Le mandat qu'on a donné dans le cadre de la révision de notre plan d'urbanisme, parce que le plan d'urbanisme conçoit, oui, le type d'aménagement qu'on veut sur notre territoire, mais aussi le cahier de charge réglementaire qui va s'y rattacher. Et là, à titre d'exemple, il y a les règlements dont vous parlez. Mais faire un processus de plan d'urbanisme est très long, parce qu'on veut être sûr et certain de le faire de façon la plus parfaite possible, parce qu'il va être bon pour une dizaine, quinzaine d'années. On veut vraiment prendre le temps nécessaire de le faire. J'ai vu, puis ce n'est pas un reproche, il y a des villes qui en ont fait très rapidement dans les derniers temps, mais ensuite, ils sont pris pour changer plusieurs règlements. Après, ça ne crée que confusion. Le mandat qu'on a donné à nos équipes au niveau de l'urbanisme par rapport au nouveau cahier de règlement, s'il était épais comme ça, on veut qu'il soit épais comme ça à la prochaine. Et ma directrice générale, adjointe, qui était l'ancienne directrice de l'urbanisme, confirme en opinant de la tête. Donc, effectivement, on veut s'assurer d'être beaucoup plus laxiste et de donner une plus grande maîtrise des terrains privés aux citoyens. Donc, c'est sûr que je ne peux pas vous garantir que ce va être la finalité de la réglementation, parce qu'on est encore en train de le travailler, puis la portion réglementaire va être beaucoup plus travaillée fin de l'été-automne. Mais on va vous revenir assez rapidement, puis on va essayer de voir les possibilités pour se donner une marge de manœuvre. On n'est pas plus heureux de donner des avis d'infraction. Donc, merci beaucoup, Mme Diane. Très apprécié. Prochain intervenant, M. Jean Langlois. Pour venir à la séance extraordinaire, vous l'avez peut-être annoncé le 21 juin, mais en ce qui a trait au document, le document, j'ai pris connaissance, c'est aujourd'hui même, et non demain, non hier plutôt, pour l'extraordinaire. Je tiens à vous dire ça. Ça aurait été intéressant de savoir c'était à quoi l'extraordinaire exactement. Vous avez cinq minutes. Je tiens sur une bonne note, malgré les bouleversements que la France subit actuellement sur le plan politique, on sait que Paris va connaître les Jeux olympiques. Et je félicite, je souhaite bon courage et bonne chance à René Cournoyer, quelqu'un d'exemplaire de Repentigny, et aussi Mme, mademoiselle plutôt Aurélie Trang, qui vont nous représenter ici pour le Canada aux Jeux olympiques de Paris. Je leur souhaite bonne chance, bon succès, en espérant que les Jeux de Paris tournent bien et que tout fonctionne à la merveille. Alors, bonne chance à nos deux citoyens et citoyennes de la ville de Repentigny. Une note positive. Bon, bien, vous aurez eu des applaudissements ce soir. Vous avez déjà une bonne nouvelle. Bon, bien, vous savez, on a réglé le problème de la rue Gagné. L'eau coulait 24 heures sur 24 pendant des années. Une autre félicitation. Bravo, Luc. Tu as réglé le problème de la rue Gagné. Bravo. Il a fallu que je le dise pendant six fois, en séance du conseil, depuis deux ans et demi. Puis, il fallait juste qu'un conseiller soit là pour le faire. Bien, j'y ai dit au moins six fois à vous tous. Mais là, j'aurais la question, justement, pour Martine Jandon, qui représente, si j'ai bien compris, le quartier Duboisé. C'est ça. C'est ça. Deneuve est devenu Duboisé. C'est un nom... La première conseillère Duboisé. Ça fait 41 ans que je vis là, ça fait que j'apprécie le secteur. La rue Labadie et la rue Larchavec, c'est le même phénomène qu'il a gagné. Puis, c'est un dossier que je vous ai laissé. J'ai perdu mes élections en novembre 2021. Et c'était le même problème. 24 heures sur 24, une eau qu'on a connue des augmentations substantielles. La tarification de 67 cents de mètre cube a passé à 80 cents de mètre cube. Les premiers 224 mètre cube, les premiers 50 000 gallons. Et les excédents ont subi une hausse historique de 87 sous à 1,29, 42 sous d'augmentation. Ceux qui ont des piscines comme moi, vous allez le constater, lorsque vous allez remplir votre carte, les hausses de taxes d'eau substantielles. Vous ne voulez pas que je réponde à ça, M. Langlois? Vous riez de ça. Mais moi, la rue Labadie, j'aimerais savoir si le dossier est réglé. Mais pourquoi vous ne l'avez pas réglé, vous, en 28 ans? Je ne pouvais pas les régler. Moi, je suis à l'opposition. Je n'arrêtais pas de le dire que ça coule, ça coule. J'ai donné des solutions, ça ne s'est pas réglé. Ça a pris six fois pour régler, gagner. Ils l'ont la méthode, là. Un purgeur, deux heures, l'après-midi, deux heures de la nuit, une demi-heure, on purge. Parfait, ce qu'on va faire. Je ne vais pas croire que M. le sondeur Jean-Marc Léger reste au coin, puis c'est à lui qui se plaignait avec sa belle-mère. Mais il ne reste que l'eau 24 heures par jour au coup que ça coûte. Il vous reste deux minutes, puis je vous inviterai à arrêter de nommer des citoyens. Il reste deux minutes. Ça fait qu'il reste deux minutes. OK. Les droits de mutation, on a ramassé 45 millions en l'espace de quatre ans et demi. Puis de prétendre qu'il n'y a pas d'argent qui rentre à l'hôtel de ville, là, bien, vous avez passé le budget de 157 millions en deux ans à 187 millions. Les revenus doivent égaliser les dépenses. 30 millions. La dette, elle, elle ne baisse pas trop vite. Par contre, vous dépensez beaucoup. Puis là, je prédume qu'on va être au-dessus de 200 millions. Je n'ai jamais vu ça. On a des excédents comme jamais, des 8, des 9, des 10 millions. 45 millions. Alors, moi, j'ai vu dans les nouvelles que les droits de mutation, parce que j'ai quelqu'un que je connais qui m'a appelé, la propriété a été évaluée à 650 000, puis il a payé 500. Il a eu un projeté pour 25, 26, 27 de payer des droits de mutation de 840 000 $. 16 000 quelque chose de droits de mutation. Non, quelqu'un aurait 840 000 $ de droits de mutation à payer. Non, 840 000 $ d'évaluation. Ah! OK. Il a le droit de payer 16 800 $ de droits de mutation, qui représente environ… C'est le coefficient que Maître vous a expliqué à la dernière séance. Vous étiez étonné vous-même de l'apprendre, puis moi aussi. Non, je n'étais pas étonné. Vous l'avez dit publiquement, vous écoutez votre vidéo. On n'apprend pas ce soir, c'est ça que vous avez dit vous-même. Mais moi, l'affaire, c'est que si jamais il arriverait un crash au mois d'octobre, puis que ça se met à descendre aux propriétés, comme aux États-Unis en pourcent, qui descendent de 30 % dans certains États actuellement, les évaluations, je ne comprends pas qu'on va sur du projeté sur des droits de mutation, car actuellement, c'est 150 000 $ d'évaluer. Mme Boissonneau… Fait que la question, c'est ça que j'aurais à poser. Maître. Le groupe dernier, c'est le règlement 652, 4 900 000 $. Je vous demanderais que vous allez dépenser sur 4 900 000 $ à part du groupe Montigny, qui va faire un gros projet dans le parc industriel. Montigny. On entend les rumeurs. Les gens m'appellent, ils sont tous à presque questionner. Les gens anonymes, ça. C'est des gens anonymes, ils ne veulent pas dévoiler leur nom, mais je mets la mienne. C'est Jean-Langlo et l'anonyme, OK? C'est moi qui vous pose la question. Mais ça, on le sait depuis le début que c'est vous l'anonyme. Bien oui, bien oui. Alors, Maître, je ne sais pas si on pourrait répondre sur le règlement 652. Peut-être pour commencer par le règlement 652 qui est en adoption. D'ailleurs, ce soir, il y avait des copies à l'entrée. Le but du règlement est d'emprunter effectivement un montant de 4 900 000 $ pour faire divers plans de vie et études. On prépare ici des projets d'investissement pour l'année 2025 et l'année 2026. Alors, on commence tout de suite à travailler sur les différents plans de vie et études. C'est exactement ça que ça permet de faire. Et c'est exactement dans la stratégie financière du plan quinquennal que j'ai expliqué tout à l'heure. Et je le réitère, on parlait tout à l'heure du budget d'opération. Donc, pour ceux ou celui qui n'auraient peut-être pas compris dans la salle, on a augmenté le budget d'opération pour diminuer les endettements et essayer d'éviter les taux d'intérêt. C'est assez simple comme… Excellent. Merci. Donc, prochain intervenant, M. Mario Ouellet. Ah oui, on peut essayer de s'organiser. Si on parle dedans, ça va aider peut-être. Oui, si vous parlez plus proche. Oui. Parfait, excellent. Merci. Moi, je vais essayer d'être sur une note plus positive. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait trois ans que je travaille avec des ados. Je leur apprends le jardinage biologique et puis ils forment… En fait, je suis juste le coach. Eux autres, ils sont en coopérative informelle parce qu'ils ne sont pas enregistrés au Registre des entreprises du Québec. mais c'est un membre, un vote, donc c'est démocratique. Puis, c'est eux autres qui décident de la mise en marché et tout ça. L'année dernière, on a eu des consultations citoyennes et puis, bon, il y avait certaines problématiques qui étaient abordées. La densification de la population, les îlots de chaleur, la mobilité vers Montréal, les pistes cyclables, etc. Et puis, je regardais à un moment donné, j'ai fait une intervention, j'ai soulevé, j'ai dit… Elle voulait… L'animatrice de la firme BC2, elle nous demandait de nous projeter dans le futur, dans une dizaine d'années vers le futur, puis elle a dit « C'est quoi le repentini qu'on veut? » Et puis, là, on s'est mis à discuter en table ronde avec tout le monde, les citoyens, tout ça, puis il y a des pistes de solutions qui ont été amenées. Et puis, c'était très positif. Mais une des pistes qui a été amenée, qui est à mon avis assez évidente, c'est l'approvisionnement en proximité. Parce que là, aujourd'hui, le modèle qu'on a, c'est que tout est centralisé dans les centres d'achats à repentini. Et puis, bien, pas toutes, mais beaucoup de choses sont centralisées dans les centres d'achats puis le supermarché. Et puis, bon, la Ville est conçue de telle façon qu'on est obligé de prendre notre auto pour se déplacer. Je suis trop proche. OK. Là, c'est-tu mieux? C'est bon, c'est bon. Interprète. C'est correct pour vous autres? Ah, c'est good. Et puis, bon, c'est ça. On est obligé de prendre notre auto pour se déplacer, tout ça. Fait que si… Moi, quand je me projette dans le futur, je me dis « Il faut revoir un peu le passé de qu'est-ce qui avait de bon dans le passé, puis… » on peut juste faire le constat qu'il y a des décisions qui ont été prises, mais pas avec les problématiques qui surgissent aujourd'hui au niveau environnemental, changement climatique, etc. Dans les années 60, on ne pensait pas à ça, là. Mais la biodiversité, puis etc. Donc, je pense qu'il faut repenser… Si on veut oser la Ville du futur, bien, il faut repenser les paradigmes sur lesquels on prend des décisions. Là, je regarde toute la quincaillerie qui se passe avec vous autres, puis ça, c'est pas ma tasse de thé, ça, c'est bien sûr. Moi, je suis plus un gars vraiment de terrain-terrain, c'est le cas de le dire. Là, bien, je me dis, une piste de solution, c'est de promouvoir la proximité au niveau de l'alimentation, parce que dans les enjeux possibles que la firme amenait, bien, c'est comme si le volet sécurité alimentaire puis autonomie alimentaire était assuré de tout bord de côté, là. Donc, je pense qu'il y a quand même une réflexion à faire là-dessus, parce que le modèle qu'on a actuellement, il y a un coût environnemental énorme, là, au niveau de l'approvisionnement, c'est que ça vient… c'est produit en région, et puis souvent, même, ça vient de l'autre bout du monde. Et puis, c'est… bon, on arrive ici, c'est transporté par camion, puis là, on est obligé de prendre notre auto pour se déplacer, pour aller s'approvisionner. Là, mes jeunes, on s'est mis ensemble, puis on a discuté de tout ça, puis mes jeunes, ils ont eu une bonne idée. Ils se sont dit, bien, si la montagne ne vient pas à Salomé, Salomé ira à la montagne. Bien, fait que là, ils se sont dit, on voudrait développer dans les quartiers des kiosques d'approvisionnement de légumes biologiques, et puis que les gens puissent y accéder, mais à pied, parce que c'est vraiment au niveau local-local, c'est la proximité. Puis là, c'est les légumes qu'ils vendent, bien, ils sont produits sur le territoire agricole de Repentigny. Donc, je pense que ça, c'est une vision futuriste, là, pour moi, c'est que c'est… au lieu d'exploser, c'est plutôt de ramener puis d'exploiter nos ressources, tant les ressources humaines avec nos jeunes que les ressources agricoles qu'on peut exploiter sur le territoire. Là, pour le moment, il y a deux, il y a deux kiosques de proximité qui sont en opération, ça commence cette semaine. Il vous reste 15 secondes, peut-être juste nous dire les parcs, on va en profiter pour le parc. Bien, il y a le parc La Rochelle, ce soir, il y a quelqu'un au parc La Rochelle, et puis il y a à l'école Lompré, au coin de Lanoue puis Beaujeu, là, c'est vraiment enclavé dans… tu sais, c'est pas un… c'est pas passant, là, c'est vraiment les citoyens autour qui sont… là, j'invite les citoyens qui seraient intéressés à avoir un kiosque de proximité dans leur quartier, bien, d'aller voir votre conseiller puis de se dire, bien, faites une démarche pour qu'on n'aille un. Mais, un immense merci, Mario, tu sais qu'on supporte tes initiatives depuis le début, puis on y croit beaucoup. Bravo pour ce que tu fais pour nos jeunes, vraiment, là, c'est extraordinaire. Je laisserai peut-être notre agriculteur in-house, si je peux permettre l'anglicisme, Normand Urbain à répondre. J'aurais aimé, M. le Président, que vous disiez biologique, mais c'est correct. Acériculteur biologique. Acériculteur biologique. En fait, M. Ouellet, j'étais présent lorsque vous étiez à une des consultations. Moi, j'ai bien entendu, puis j'ai le défaut de ne pas entendre d'une oreille, fait qu'est-ce qui rentre d'un bord, ne sort pas par l'autre. Puis j'ai bien entendu. On était impliqués dans la dernière année, dans la nouvelle politique de forestier urbaine. Maintenant, c'est complété. Il nous reste le fignolage de mettre ça beau, le présenter à la population. Puis là, on va entamer, moi et ma collègue Jennifer Robillard, sur la politique d'agriculture urbaine. On va pouvoir toucher, finalement, à tout ce qui est des marchés publics, permettre même à des propriétaires terriens de faire des choses qui n'étaient peut-être pas permis ou pas bien vues auparavant. Moi, qu'est-ce que j'étais sur, je vais utiliser le terme, là, « spotted », un « spotted », puis je voyais hier, aujourd'hui, puis je voyais une garderie, puis avec du « turf » en arrière, puis tu sais, on est ailleurs en termes de villes, puis de populations. On veut permettre à des gens d'avoir de l'agriculture, puis d'être capable de faire des choses chez eux. J'ai déjà eu une demande d'un voisin, pas très, très loin de chez moi, qui me disait, « voisin d'à côté, il y a un plat de tomates en avant de chez eux, ça va contre le règlement municipal ». Vous comprenez que pas tout le monde est au même niveau. Fait que là, aujourd'hui, on est rendu ailleurs, on est beaucoup plus permissif, puis disons qu'on tolère un peu plus, mais là, on veut le renforcer. Fait que là, on est rendu avec des serres qui sont permises, qui n'étaient pas permises autrefois. Et il y a plein d'autres choses, même avant de l'hôtel de ville, en rentrant, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vu il y a 20 ans, mais vous avez vu toute la verdure qu'il y a à un espace qui avait juste du béton il y a quelques années. Fait qu'on est ailleurs, puis j'espère que lorsque je vais arriver pour aller vous consulter, je vais aller vous voir, pas seulement acheter des fruits et des légumes que j'ai besoin, que je n'ai pas dans mon jardin, mais que vous allez répondre présent lorsqu'on va vous consulter par rapport à l'agriculture urbaine. J'ai pas de doute connaissant Mario. Avec les jeunes, ben oui, ben oui. Prochain, merci beaucoup, M. Urbain. Prochain intervenant, Tristan Amélicard. Bonsoir. Alors, bonsoir, M. le Président. Bonsoir, les conseillers et conseillères. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, dans le fond, c'est plus une suggestion à avoir dans la Ville. Fait qu'à force de me promener, je suis issu du district Jean-Baptiste-Mayer, nouvellement nommé. Alors, moi, ce que je voulais, là, c'est d'avoir peut-être à des points stratégiques dans la Ville, ce serait d'avoir des cartes de la Ville, un peu comme on a devant l'Île-Lebel, c'est d'avoir des cartes de la Ville, mais avec, tu sais, les parcs, les pistes cyclables, parce qu'on sait que les pistes cyclables ne sont pas toujours du même bord de la rue, mais au moins d'avoir à des places de, si, sans nécessairement regarder en ligne, de voir qu'est-ce qui se passe, puis aussi que ce soit les terrains de basket, soccer, tennis, ou même pickleball ou autre, ce serait quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Ben, pour permettre aux gens de découvrir certains coins qui sont peut-être plus reculés, par exemple, comme dans Valmont-sur-Parc, pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de parcs, mais on ne sait pas tous ils sont où, admettons. Moi, je sais que j'ai pris le temps de faire le tour à vélo de visiter, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui habite peut-être dans ces coins-là qu'ils n'ont jamais vus, et c'est peut-être une place où ils iraient, ben, s'ils savaient que ça existait. Alors, puis moi, je me dis, je crois que c'est sous ça de la Ville, quelque part dans les loisirs, il y a une grosse carte, justement, qui montre tout ce qu'il y a, et même moi, j'ai découvert des choses que je ne savais pas qu'il y avait dans la Ville. Fait que je me dis, ça pourrait être quelque chose d'intéressant un peu partout dans la Ville de Repentineau. Très intéressante suggestion. Merci beaucoup, Tristan. Puis c'est ça aussi à quoi sert la période de question, d'avoir des citoyens qui viennent nous soumettre des super de bonnes propositions. On va regarder avec l'équipe de conseillers, puis avec la direction générale, voir comment on peut articuler tout ça. Très bonne proposition. Excellent. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Tristan. Merci. Oui, mais bonne main d'applaudissements. Merci. Prochaine intervenante, et là, vous m'excuse, Alvina Nadren. Je voulais juste être sûre de bien prononcer le nom. Mes excuses, mes excuses. Alors, bonsoir, Mme Nadren. Je pensais qu'il y avait un fil, mais il n'y a pas de fil. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, bonjour, je me présente. Je m'appelle Alvina Nadim, et c'est correct. Mes excuses. Sans ça, il y avait beaucoup de bruit, là. J'avais de la misère à communiquer mon nom comme il faut. Donc, je me présente, comme je disais, je m'appelle Alvina Nadim. Je suis, j'aime dire, votre voisine, ici à Repentineau. J'ai 37 ans. Je suis une maman de petits garçons. Hé! On a le même âge. Je suis aussi une épouse. Je suis ingénieure. Je suis coach. Je suis consultante en gestion de changement. Et ce soir, je suis ici pour vous inviter chaleureusement à marcher avec moi le 8 septembre au parc Angrignon à Montréal. Vous vous demandez peut-être, mais Alvina, je ne te connais pas. Pourquoi marcherais-je avec toi? Bonne question. Voici la réponse. Prenez votre temps. Il n'y a vraiment pas de presse. Oui, 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 on va s'assurer de vous donner un verre d'eau. Désolée. On va couper le temps. On va vous laisser. Merci. C'est comme les nerfs un peu. OK. Merci. Oui. C'est le stress. Non, mais laissez-la raconter son histoire. Vous allez voir pourquoi elle a de l'émotion. Allez-y. OK. Donc. Je ne pensais pas être si émotive. Parce que je suis correcte. Maintenant. L'année dernière, quelques semaines, après mon 36e anniversaire, j'ai reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire. Alors maintenant, parmi toutes les choses que je suis, je suis aussi une survivante d'un cancer surnommé le « tueur silencieux ». Je me considère chanceuse parce que je suis parmi les 15 % de femmes diagnostiquées à un stade précoce. Merci, Marie-Hélène. C'est fin. Merci. Je veux juste que vous me compreniez. Je pleure trop. Prends ton temps. Prends ton temps. Il n'y a pas de problème. OK. Le taux de survie à 5 ans pour les diagnostics avancés chute de 90 % à 50 %. Ça veut dire que quand une femme reçoit un diagnostic de cancer de l'ovaire, si elle n'est pas à un stade 1, bien dans 5 ans, c'est piloufasse si elle va vivre. Piloufasse. C'est un jeu cruel de piloufasse pour 85 % de femmes atteintes. Et ce n'est pas acceptable. Parce que depuis 50 ans, nous n'avons pas réussi à améliorer les taux de survie ou à développer un test de dépistage fiable pour ce cancer, ni des traitements qui sont assez prometteurs, disons. Mais avec la chance que j'ai eue dans ma malchance, j'ai décidé de parler haut et fort pour donner une voix aux femmes dont la voix et la vie ont été enlevées par ce tueur silencieux. Je crois fermement en l'espoir et en notre capacité à changer les choses. Nous vivons dans un monde où les véhicules autonomes et l'intelligence artificielle sont devenus une réalité. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas trouver de nouveaux traitements prometteurs pour le cancer de l'ovaire? Donc, en tant que patiente partenaire en recherche avec Cancer de l'ovaire Canada, je suis témoin du travail extraordinaire qui se fait en ce moment ici au Québec et à travers le Canada pour combattre cette maladie. Alors, comme je le faisais au début de mon discours, comme votre voisine, je vous invite de vous joindre à moi. Marchons ensemble le 8 septembre au parc Angrillon à Montréal. Le temps d'agir est maintenant et ensemble. Nous pouvons amasser des fonds cruciaux pour propulser la recherche et donner de l'espoir à tant de femmes. Donc, tout ce que vous avez besoin à faire, c'est de vous inscrire et faire une différence juste en vous inscrivant et de faire partie de cette mission. Si vous êtes intéressé, venez me voir au fil de la soirée après cette réunion et je serai ravie de vous fournir des informations. Merci. Bravo, bravo. C'est émouvant. Merci beaucoup. Une séance du conseil, c'est des grands moments comme ça. Merci beaucoup. Puis, justement, je regardais mon agenda, je suis libre le 8. Alors, je vais venir marcher avec plaisir et j'invite l'ensemble des citoyens à se joindre à nous pour cette belle grande cause. Merci beaucoup pour ton témoignage. Très apprécié. Merci. Prochain intervenant, M. Richard Chrétien. Les questions se suivent, mais ne se ressemblent pas. Moi aussi, j'ai une chance sur deux de… J'ai 50 % de décédés. J'ai la gêne de la mort subite, mais je n'ai jamais parlé. Oh, le micro, le micro. Moi aussi, j'ai une chance sur deux de… J'ai la gêne de la mort subite, mais je n'ai jamais parlé. Ceci étant dit, je vais juste mettre mes lunettes parce que c'est mes lunettes pour la vie. J'aimerais savoir qui sont les membres… Je sais qu'il y a deux conseillers qui sont membres du comité de transport. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, peut-être parler plus fort, on ne vous entend pas, mes excuses. Il y a deux conseillers. Il y a Mme Roux et il y a M. Masse qui sont sur le comité de transport. Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est juste ces deux-là? Oui, il y a aussi M. Buteau et M. Landreville. OK, parce que sur le site, quand on va voir sur le site de la Ville, il y a juste deux noms de marqués. Ah, on va voir. S'il vous plaît, parce que vous avez déjà mentionné. Oui, bien oui, je suis surpris. On va voir. Bon, j'ai vérifié à l'enfer, puis je ne suis pas bien bon informatique. J'ai essayé d'imprimer ça avec de la mesure. Non, 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 mais c'est correct. On va aller voir. OK. Deuxième chose, ma question, c'est que je veux enregistrer ma dissidence au conseil de Ville sur les coupures qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu en transport collectif d'exo. Donc, puis ça, je l'ai appris par le journal ici, c'est qu'un retrait définitif de la ligne 1 n'existe pas, la T2, mais la T3, c'est taxibus. Et tous ceux qui sont en transport collectif et qui ont un peu d'expérience, la majorité des villes aux alentours, ils ont beaucoup de taxibus. Donc, ça serait peut-être intéressant de voir, et je sais qu'on va se rencontrer bientôt, là, puis je vais essayer de couper ce cours, mais si vous voulez sauver, c'est avec du taxibus. Parce qu'on est dans une section, nous, rurale. J'ai bien aimé qu'on ait gardé le nom de Lagardeur, parce que quand je suis arrivé, ça s'appelait Saint-Paul-Ermitte. Ça a changé pour Lagardeur, Repentigny, puis là, on revient dans mon secteur 10, Lagardeur. On a gardé le vieux Saint-Paul. Le vieux Saint-Paul, OK. Mais ceci étant dit, c'est facile de critiquer, mais c'est facile aussi, ceux qui connaissent ça, d'amener des solutions. Ça, c'est vous. OK. Je voulais juste vous dire quelque chose, puis je suis hors sujet, mais je veux le dire. Au dernier conseil, il y en a qui se sont plaints que vous aviez été en vacances, puis ça avait coûté… Je suis pas en vacances. Bien non, t'es un barouette. Je suis corrigé. Non, non, je me corrigé. Je sais, je te taquine, mais oui, je sais. Je m'en vais en vacances. Vous aviez été faire un voyage, ça avait coûté 2 500. Ça rapporte combien, ça, la ville, d'investissement? Bien, ça rapporte en partant à l'Agriculture X qui s'en vient investir pas loin de 5 millions. Tout à fait d'accord avec ça. Merci. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon retour sur investissement. Et voilà. Et la vision d'une ville, c'est de développer le futur. Exact. Présentement, je sais qu'avec toutes les bâtisses qui s'en viennent d'ici, je sais pas c'est quoi le chiffre, là, mais on va friser sûrement 95 000 habitants. Pas loin, effectivement. Pas loin. Donc, il faut développer un système de transport. Totalement. Et je me rends toujours disponible pour aider à améliorer. Je vais vous laisser l'alerte qu'Exo m'a envoyée, que j'avais déposée à la MRC de l'Assomption, que j'ai pas pu être présent parce que j'avais un contre-temps. La prochaine rencontre, je pourrais pas être là, parce que j'étais à l'extérieur. Ça va être en septembre, puis on se prépare à essayer d'améliorer le transport. Bien oui, puis je vous remercie beaucoup pour l'intervention parce que ça me permet… Merci, M. Chrétien. Vous le savez, c'est notre combat commun qu'on a par rapport au transport en commun. J'ai encore un peu espoir parce que le premier ministre s'est engagé, puis on va avoir des bonnes nouvelles dans quelques semaines. Attendez, attendez. Pour le tramway, donc jusqu'à Henri-Beaugrand, ce qui nous permettrait aux 10 minutes d'avoir des départs et d'avoir des départs en tout temps pour compenser l'échec qu'a été le train de l'Est, qui était déjà un échec annoncé à l'époque parce qu'on emprunte des voies du CN. Donc, inévitablement, c'est sûr et certain qu'on ne pouvait pas avoir autant de départs qu'on voulait parce qu'au Canada, depuis 1897, la loi sur les trains de marchandises, ils ont toujours précédent sur ceux de citoyens, sur ceux de passagers, effectivement. Donc, déjà là, on a bon espoir avec un investissement majeur que le premier ministre va annoncer dans quelques semaines. Et ensuite, c'est sûr qu'on s'est toujours parlé des défis qu'on avait dans les finances du transport en commun. Encore l'année prochaine, ce n'est pas loin de 600 millions de déficits qu'il va y avoir en transport en commun. Vous aviez encore une minute, ça fait que je suis prêt à vous reprendre, mais juste au moins finir. Mais on a 2,5 milliards sur cinq ans de déficits structurels en transport en commun. Moi, je pense qu'il y a de l'optimisation à faire dans nos organisations parce qu'on a vu, à titre d'exemple, une campagne de 100 000 $ auprès d'influenceurs par EXO. Ce n'est pas le genre de truc que j'apprécie alors qu'en contrepartie, on est à avoir des déficits structurels de 560 millions. Je comprends que 100 000 $, ce n'est peut-être pas gros, mais il n'y a pas de petite économie. Maintenant, et c'est la problématique dont on se parle souvent, M. Chrétien, je vous l'ai déjà dit, c'est sûr qu'il va y avoir des coupures de service. Malheureusement, on n'aura pas le choix, puis ça me lève le cœur. Je suis le premier qui vous le dit. Le problème, malheureusement, c'est qu'on a à chaque année, on commence l'année, puis le meter part à moins 600 millions. Il faut trouver 600 millions chaque année pour combler le déficit en transport en commun qui a été créé, notamment à cause du manque d'usagers durant la pandémie, puis le désinvestissement d'Ottawa puis de Québec. Donc, c'est un dossier qui est triste, mais on continue à mener le combat dans le même sens de vos propos. Moi, je veux juste vous dire, en terminant, je m'en vais, je viens de vacances, je m'en vais à Ottawa. Vous savez que mon amie, c'est Mme Renée Amilcar, elle vient de faire une conférence à l'ONU sur le transport collectif mondial, puis c'est la première femme qui a été élue mondialement pour le transport collectif, donc je la rencontre. Et moi, je pense que le transport ici, c'est 11 millions par année, 8,7 avec toute la MRC. Moi, je vous dis, là, facilement, tu sauves 1 à 1 million, 1,5 million et tu réinvestis ça. C'est sûr que ce n'est pas beaucoup, là, sur 8 millions, là, 1,5 million, ça apparaît un peu. Si vous avez des solutions concrètes, moi, j'attends ça depuis deux ans, deux ans et demi qu'on est au pouvoir, puis quand on va avoir des solutions nommées, là, on va être les premiers heureux à aller. Et là, j'ai monté dans un cran, là, je parle à quelqu'un d'autre aussi, là, parce que j'ai eu une, on appelle ça en anglais, une plug, ça m'a pris deux ans à la trouver. Ceci étant dit, moi, je pense qu'il va falloir faire de quoi, parce que les étudiants, puis 28 % de la population d'ici 2030 va en avoir 65 ans. J'en fais partie, j'ai 70. J'ai déposé une requête de 524 noms, ça n'a jamais, ça n'a pas aussi comme du beurre dans la poêle. Ah non, on a pris en considération, mais je le réitère, M. Chrétien, on part chaque début d'année à 600 millions. Ah bien, c'est bien, ça, c'est fin. Mais c'est en plastique, ça fait que faites attention avec l'arrosage. Madame, ça ne poussera pas, c'est du plastique. Madame Deguirre, prochain intervenant, Madame Geneviève Deguirre. Non, j'avais une crainte sur… Mais aujourd'hui, ça se peut. Ah oui, OK, parfait. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici. Malheureusement, je ne suis pas super en forme ce soir. C'est une demande importante, j'aimerais avoir toute l'énergie et l'abonnement, mais je ne suis pas super en forme, mais je vais procéder quand même. Donc, il y a eu une demande par lettre de deux citoyens, M. Louis Belleau et moi, Geneviève Deguirre, citoyens de Repentigny, avec l'Association des sourds de la Naudière, de demander à la Ville si elle accepterait de reconnaître la journée mondiale des langues des signes, qui est le 23 septembre. C'est une journée qui a été officialisée par l'ONU, de concert avec la Fédération mondiale des sourds. L'idée, c'est de demander aux municipalités de reconnaître la journée. Mais aussi, dans la lettre, on n'a pas demandé aussi, c'est comme un supplément aussi, c'est possible de projeter une lumière bleue en honneur de la journée. Et aussi, nous avons un drapeau international des personnes sourdes, c'est possible aussi de faire monter. Mais dans la lettre, on a juste demandé si le conseil municipal serait intéressé de reconnaître la journée du 23 septembre. Alors, Mme Deguirre, j'ai une bonne nouvelle parce que j'ai bien lu la missive que vous m'avez envoyée un peu plus tôt, il y a quelques jours. Donc, oui, on va effectivement reconnaître la journée internationale des langues des signes. Vous savez l'importance qu'on accorde au dossier. On est le premier conseil municipal à Repentigny qui a ajouté les interprètes justement pour se permettre d'être inclusifs et que tous les citoyens se sentent à leur place à l'hôtel de ville. Donc, oui, on va regarder pour les lumières. Ça, c'est technique, je ne peux pas m'avancer. Mais on est partant pour le drapeau aussi. On a un mot qui est réservé pour ce type d'initiative. Alors, je tiens à sincèrement vous remercier de nous avoir interpellés sur ce dossier. On n'aurait pas découvert cette journée sans votre présentation. Alors, un immense merci. Prochain intervenant, monsieur, là, vous m'excuserez. Yves, c'est un avocat qui a écrit, Yves Brochu. Désolé, mon avocat a écrit ça comme ça. Alors, monsieur Brochu, mes excuses. Bonjour, monsieur le maire. En fait, je reviens sur le transport. Malheureusement, un accident, j'allais dire un incident sur la 640 hier, montée des pionniers. Je suis camionneur, je fais du local. Pour ne pas le dire, je livre dans les IGA et j'ai fait les IGA au complet la semaine passée à La Pantigny. Donc, j'emploie cette route-là souvent pour aller travailler. Je travaille le soir. Donc, je prends la voiture vers midi, une heure, deux heures. Le problème devient de plus en plus grave au niveau de la 40 ouest, à partir de La Rochelle, pour aller à la 640 ouest aussi, dans la bretelle. Et on parle de respect, là, je veux juste aborder ça. Ce que je vois, je suis témoin en camion, beaucoup plus loin qu'en voiture. C'est rendu trois de l'âge pour entrer dans la première voie. L'échangeur, la 15 et la 440, un accident grave. On est en train de faire un bras de fer pour passer par-dessus tout. Tant qu'à moi, en 2024, ça devrait être comme ça partout. Ici, à La Pantigny, on avait un poste de paillage dans les années 60. Ça, c'est mon âge, mais oui, je n'avais pas la date précise. Je n'étais pas né, mais on m'a raconté qu'il y avait des… Bref, c'est tout pour ça. Et je le vois aussi. 643, se monter des pionniers, je peux me permettre de choisir mes routes. Et si je peux éviter Repentigny, je suis en camion, je suis obligé d'être dans la voie de droite à partir de montée du mai. C'est incroyable. Quand je vais à Montréal, je roule dans la voie de gauche pour arriver à l'entrée 40 ouest pour Montréal. Et je fais juste mettre mon clignotant, on rouvre une place, je passe. Je ne peux pas rester à droite. J'ai des collègues qui sont en train, deux camions 53 pieds derrière l'autre. Je leur ai parlé la semaine passée. Je ne sais pas comment ils font. Ils sont depuis montée du mai dans la voie de droite. Ils ne peuvent pas aller dans la voie de gauche. Ils ne peuvent pas dépasser en train routier. Je lui lève mon chapeau. Mais tout ça, ma question en fait, c'était, j'avais vu il y a quelques mois, peut-être l'année passée, je n'ai pas fait le suivi de ça. C'est ma première expérience ici au conseil. Bienvenue. Je suis en congé, je travaille le soir. Je me permets d'aller dire. Si vous avez eu des discussions avec les MTQ à propos de l'approche de la 40-640 ou vice-versa, parce que si on regarde la 40, par expérience, à partir de Anjou, c'est tout à cause de la 40 et 640. Totalement. Ça se croise continuellement. Si on pouvait faire, à partir des pionniers, dans la voie de gauche, une bretelle qui amène vers la sortie pour Patrick Morin, qui se trouve être Paul-La Rochelle. Bien, oui, c'est ça. Oui, bien, bref, c'est celle-là. Exact. Pierre Lagarde. C'est plus accessible, parce que c'est cette partie-là qui est la plus longue. Oui. En tout cas, c'est comme ça. Ou venant de la 40 de Montréal, pour la 640, mais en même temps, ce n'est pas le temps qu'il y a le trafic. C'est beaucoup vers l'est. Bon, c'est ça, ma question. Puis, en même temps, je voudrais ajouter avec ce que je vois, direction ouest, ça prendrait des panneaux jaunes avec des clignotants à la Rochelle pour la direction ouest. Ça va arriver. J'ai mis mes clignotants en voiture la semaine passée. Ça vient trois de large. On essaie de rentrer pour la 640 ouest. Et dans la bretelle, ce qui est le plus malheureux, je peux l'appeler comme ça, ça roule comme s'il n'y avait pas de trafic. Donc, c'est juste pour prendre la sortie. C'est trois de large. Dans la voie de gauche, on est obligé de freiner. Il va arriver une catastrophe. Bon, je sais qu'au niveau de la municipale, c'est peut-être difficile. C'est le ministère du Transport, mais c'est ça, ma question, en fait, qui est beaucoup plus longue que je pensais. Non, bien, c'est parfait, c'est parfait. Est-ce que vous avez eu des discussions avec les... Oui. Bien, premièrement, je vous remercie énormément, M. Brochu, d'avoir pris la peine de venir nous en parler. Parce que s'il y a un dossier sur lequel on table depuis deux ans et demi, puis auquel on est totalement sensibilisés, c'est, désolé le terme, mais le foutoir qu'est l'échangeur 4640, c'est mal configuré. Toutes les firmes d'ingénieurs puis les ingénieurs que j'ai rencontrés puis que je connais m'ont tous dit à quel point ça a été mal conçu à l'époque. Puis on le voit déjà juste avec la sortie par rapport au secteur de le gardeur qui crée des chicanes complètement inutiles. C'est sûr qu'il y a une bonne portion, puis je vous dirais même la totalité de l'échangeur qui est dans la ville de Terrebonne, mais on est directement interpellé. Ceci dit, en 2022, ça, ça avait été un engagement électoral. Je vais faire juste un petit historique, là, Moussi, là. C'est ça, exact. C'est pour ça que je voulais en profiter. Dans le fond, à l'élection de 2021, Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, et moi-même, même si on était candidat à la mairie, tous les deux se connaissant bien depuis des années, on s'était promis que si on gagnait, on faisait un forum sur la mobilité Terrebonne-Repentigny parce qu'on sait qu'on a des défis autant en transport en commun que sur l'aménagement. de nos autoroutes. On avait trois grandes demandes, Mathieu Traversy et moi, qui peut se résumer ainsi. Avoir un transport structurant fiable, c'est ce que je vous parlais tantôt avec le tramway. C'est sûr que ça, en partant, ça peut nous aider à enlever, sur les 200 000 automobilistes qui passent, là, à chaque jour dans le secteur, là, les projections qu'on a, ça pourrait nous aider à enlever pas loin de 35 000 autos. Donc, c'est sûr que ça peut déjà aider un peu à la circulation. Ceci dit, ça ne change pas que l'échangeur est mal configuré. La deuxième demande qu'on a faite au gouvernement, c'est de revoir l'échangeur 40-6-40. Le troisième, c'était pour la 25 à Terrebonne, donc je vous ferai grâce. Ce que le gouvernement du Québec s'est rapidement engagé à faire, donc c'était François Banardel qui était ministre à l'époque. Quand on est arrivé en 2022, mai 2022, ça nous a pris un six mois, huit mois, on a préparé le forum. En mai 2022, le 30 mai 2022, François Banardel et le premier ministre se sont officiellement engagés à revoir la configuration de la 46-40. Je sais qu'ils ont travaillé avec les ingénieurs du MTQ très fort dans la dernière année pour voir les possibilités et le type de réaménagement qu'ils pouvaient faire. Ce que j'ai eu comme dernière nouvelle à aller, il y a peut-être à peu près un mois, un mois et demi, le gouvernement a un rapport entre les mains sur les propositions et qu'est-ce que pourrait être le futur de l'aménagement de la 46-40. Pour le moment, ils sont, pour des détails techniques et des fins de validation qu'ils veulent faire, ils ne sont pas encore en mesure de venir nous le présenter aux deux maires, mais la ministre Geneviève Guilbeault nous a promis et encore dernièrement m'appelait pour me dire qu'elle va nous rencontrer sous peu pour nous présenter les propositions. Je sais que le gouvernement du Québec est déjà à préparer des fonds dans leur plan québécois d'investissement pour le réaménagement. C'est aussi un engagement du premier ministre. J'aimerais ça que ça se fasse le plus rapidement possible parce qu'on l'a vu encore cette semaine. Malheureusement, il va arriver quelque chose de grave. C'est déjà très grave ce qui est arrivé cette semaine, mais la prochaine fois, il va y avoir des morts. Je passe régulièrement sur cette intersection-là et je suis pleinement conscient des... On ne donne pas l'espace aussi qu'on a besoin. Les camionneurs en ont parlé. J'en suis un. Je parle au nom des autres aussi. Si on voit les photos d'hier, je ne comprends pas. À Montée des Pionniers, normalement, à cette heure-là, 13h30 environ, c'est congestionné à partir de montée du mai. Mais moi, je roule avec une distance où deux camions peuvent entrer en avant de moi et je reste toujours à 30 km, mais la voie de gauche ralentit, freine, continue. C'est l'effet élastique continuellement. Je pourrais prendre des photos avec mon cellulaire. Je n'aurais pas le droit, mais ceux-là à côté, ils en ont beaucoup. C'est juste ça aussi. C'est la prudence. C'est laisser l'espace. Moi, je n'arrête pas et j'arrive au même endroit que celui qui est à gauche qui a freiné 20 fois entre Montée-du-Mais et des Pionniers. Mais bon, c'est ça. Je suis totalement à la même place que vous. Moi, ce que je vous propose, même, M. Brochu, si vous avez une chance, j'ai deux de mes adjointes dans le fond. Si vous pourriez peut-être juste nous laisser votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel, la minute qu'on va avoir le rapport officiel du gouvernement du Québec et qu'on va pouvoir travailler un peu, j'aimerais peut-être ça au moins vous présenter ce que le gouvernement propose. Comme camionneur, vous êtes peut-être le mieux à même comme usager de me dire ce qui est bon et pas bon. Merci beaucoup, M. Brochu. Je suis très apprécié. Prochaine intervenante, Mme… Merci. Merci beaucoup. Mme Julie Poulin. Bonsoir. Bonsoir, Julie Poulin de la rue du village côté est. Cette semaine, j'ai remis à M. Urbain une pétition concernant une proposition que les citoyens souhaitent, les citoyens du côté est de la rue du village souhaitent après la réfection des travaux du pont-Rivet qui arrivent bientôt, bientôt. Donc, nous, on voudrait que la rue soit fermée de façon permanente afin qu'aucun citoyen de la rue du village côté est puisse sortir, mais surtout que les citoyens qui arrivent du pont vers le nord cessent de tourner sur la rue à droite alors qu'ils n'ont pas le droit depuis belle lurette. Donc, je veux savoir un peu ce qui l'adviendra de tout ça. Oui. Bien, tout d'abord, on a été sensibilisés. Votre conseiller municipal m'a rapidement interpellé la minute qu'il a eue de votre part, la pétition. Et avant de le laisser parler, je peux vous dire qu'on va rapidement se pencher avec notre équipe. On a une commission municipale, mobilité et éclairage urbain. Donc, Mme Roux pilote. Et c'est exactement le type de demande puis de dossier qu'il traite avec l'équipe de circulation à la police de Repentigny. C'est sûr que ça va être transmis à nos équipes de police circulation pour une analyse beaucoup plus fine. Ils sont vraiment les experts dans le domaine. Ils vont être le mieux placés pour nous guider. Mais on est très sensibles à votre demande. M. Urbain, je ne sais pas si… Ben, en fait, je voulais juste faire un bref retour. Je suis désolé, j'ai pris 48 heures avant de répondre à votre premier… J'étais en vacances… Ah là, je ne suis pas content, là. Dans les adirondats. Non, ce n'est pas une bonne excuse, les vacances. Je n'avais pas de cellulaire à l'endroit où j'étais. Mais lorsque je suis revenu, par contre, j'ai immédiatement, je vous ai appelé. On a pris contact puis je tiens à vous féliciter parce qu'une pétition, là, de la manière que vous l'avez construite, de la manière que vous l'avez faite, c'est rare que je vois ça, là. Ça a été fait un… C'est exemplaire, la manière que vous l'avez faite. Moi, je voulais être aussi exemplaire. Ça fait que je vous avais promis que le lundi, première chose au matin, que les gens qui travaillent au cabinet du maire auraient copie. Je n'ai pas attendu. La minute que j'ai eu votre courriel, j'ai préparé le tout. J'ai signé comme quoi que j'appuyais la requête. Puis le samedi après-midi, je recevais un message du cabinet du maire comme quoi qu'il avait reçu la commande puis que ça s'en allait au niveau de l'administration. J'ai été à même de constater, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancienne rue Notre-Dame, sur le côté de le Gardard. Puis on pourrait passer de gauche à droite. Il y a le pont Rivet qui est beaucoup plus haut que la rue. Les premières choses qui ont été faites, c'est qu'on a coupé littéralement la rue parce qu'il y avait malheureusement des… C'est un corridor scolaire. Les gens traversaient. Il y a une fille qui a passé à deux cheveux, elle a passé en dessous d'une auto. Ça fait qu'on a fait, à l'époque, qu'on a mis des fleurs. Malheureusement, il y a encore des gens qui traversent. Même quand on met des dispositifs pour empêcher des gens d'y aller à pied, il y a encore des gens qui y essaient. Et on a changé la manière, lorsque j'étais élu de 2013 à 2017, d'empêcher de tourner à droite. Alors là, je vous imagine, je vous mets dans la position où malgré tout ça, il y a encore des gens qui font des U-turns à la sortie du pont pour embarquer sur la rue du village tout simplement pour s'en aller vite, 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 vite dans l'est du côté du secteur Le Gardard. Et ça n'a pas de sens. C'est les mêmes personnes qui ne font pas leurs arrêts aussi sur la rue du village. Je vous comprends très bien. Il y a une complexité. Lorsqu'on est arrivé aussi au pouvoir, il y avait déjà des contrats qui étaient octroyés, dont refaire le tout. Les premières réponses que j'ai eues confirmaient qu'on devait remettre tout à l'avant. Mais on m'a rassuré qu'il y aurait une étude qui serait faite. Exact. Oui, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre. Mes excuses, c'était parfait comme explication. Puis effectivement, le problème, c'est qu'on est arrivé après les premières émissions des plaintes de vie pour la réfection du pont. On a fait le projet, mais le bout de planification, ce n'était pas dans notre cours. Donc, il y avait déjà des ententes qui étaient faites. Mais on va essayer de regarder les possibilités. Là, on a pris très bonne note de votre missive. Merci beaucoup pour votre ouverture. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, on tombe maintenant à la séance du Conseil. Je vous remercie d'être tous restés. Donc, maintenant, on tombe au point 4, l'adoption du procès verbal du 11 juin 2024. Alors, il serait proposé, appuyé, résolu d'adopter le procès verbal de la séance régulière tenue le 11 juin 2024. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Oui, Martine Roux, je propose. Merci. Dépôt de divers... C'est le crayon que j'appuie. Ah, oui, merci. Bien oui, je peux. Je suis parti vite. Je suis parti vite. S'il vous plaît. Ah! Il est 8h35. OK. Merci. Donc, dépôt de divers documents, maintenant. Alors, le Conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, à savoir deux procès verbaux du comité exécutif, une résolution du comité de démolition concernant le 1427 rue Notre-Dame. Nous avons aussi une lettre de suivi de l'audit du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relatif au processus d'adoption réglementaire, soulignant notamment l'effort de la ville de Repentigny pour aller plus loin que la recommandation ne le demandait. Et enfin, une liste des contrats de 2 000 $ et plus, totalisant ensemble 25 000 $ et plus pour les mois de janvier à mai 2024. On n'est pas en 2025. Merci beaucoup. Donc, on tombe maintenant à 6.1 pour les dérogations mineures. 6.1.1 dérogations mineures. M. Denis Martel, au 87, 89, 91 rue Saint-Joseph. Alors, juste avant de commencer, on vous souligne que tous les points ou dossiers présentés dans la section « Urbanisme » ont reçu une recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme. Alors, pour la première, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accorde une dérogation mineure dont l'objet est de réduire la marge avant à 4,65 m du bâtiment principal, à usage d'habitation trifamiliale, afin de régulariser sa localisation, alors que le règlement exige une marge de 15 m minimum sur l'immeuble située au 87, 89, 91 rue Saint-Joseph, tel que déposé. Le bâtiment a effectivement été déplacé en 1987. Est-ce qu'il y a un citoyen dans la salle qui a un commentaire, opposition, approbation? Non, non, merci. Donc, un proposeur, un appuyable. Je propose, M. le Président. Merci. Kevin Muto, j'appuie. Merci. Donc, 6,1, point 2. M. le Président, je veux savoir qu'on débute avec 6,1, point 2. En fait, juste informer le conseil et l'ensemble de la salle que je vais me retirer pour les deux prochains points qui concernent Filgo Sonic, pour éviter toute apparence, pardon, de conflit d'intérêt en lien avec mes fonctions d'avocat. Merci beaucoup. Donc, on ira vous chercher. Ou pas. Alors, ça peut être drôle. Si on le laisse une demi-heure, là, puis on oublie de dire que ça a recommencé. Alors, ça fait théâtre d'été, il va sortir par l'autre porte. Donc, 6,1, point 2. Allez-y, maître. Mes excuses. Alors, ici, il s'agit effectivement d'une résolution concernant une dérogation mineure au 259 Boulevard-Brien. Il serait donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accorde une dérogation mineure dont l'objet est de permettre l'implantation d'un cabinet d'alimentation électrique dans la cour arrière afin de desservir deux bornes de recharge pour véhicules électriques, alors que le règlement permet uniquement la présence des bornes, mais pas le cabinet électrique. Dans cette cour, sur l'immeuble situé au 259 Boulevard-Brien, tel que déposé. Merci. Donc, un proposeur, est-ce qu'un citoyen dans la salle a une objection? Est-ce qu'on mette une borne de recharge électrique? Non. Donc, un proposeur, un appui-là. Martine Gendron, je propose. Merci beaucoup. Je suis une farobière, j'appuie. Merci. On tombe à 6,1, point 3. En fait, M. le maire, on a modifié l'ordre du jour pour 6,3, point 1. Mes excuses, mes excuses. Donc, 6,3, point 1. Alors, il s'agit ici d'un PIA au même, à la même adresse, donc un plan d'intégration et d'implantation architecturale au 259 Boulevard-Brien. Il serait proposé, appuyé et résolu, que le Conseil municipal approuve les plans du 18 avril 2024 et du 8 mai 2024 concernant l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'un cabinet d'alimentation électrique, desservant un bâtiment principal à usage commercial sur l'immeuble situé au 259 Boulevard-Brien, tel que déposé. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur pour 6,3, point 1. Le crayon, je propose. Merci. Parti de Gendron, j'appuie. Merci. On peut aller rechercher M. Buteau. Alors, maintenant, on passe à 6,1, point 3. Très bien. Il s'agit ici d'une dérogation mineure au 21 rue Bellefeuille. Il serait donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal accorde une dérogation mineure dont l'objet est de permettre la localisation d'une porte d'entrée extérieure d'un logement secondaire sur une façade avant secondaire afin de permettre l'aménagement d'un logement secondaire dans le bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale alors que le règlement permet que cette porte soit située uniquement sur la façade latérale ou arrière sur l'immeuble situé au 21 rue Bellefeuille, tel que déposé. Merci. Donc, un citoyen qui a un commentaire, approbation, non, génial. Donc, un proposeur inappuyable. Je propose. Merci. Merci. On tombe à 6,3,2. On va appuyer les prochains en bloc. Donc, 6,3,2. Il s'agit ici d'une dérogation mineure que le Conseil approuverait pour les plans de construction datés du 16 avril 2024 concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 21 rue Bellefeuille, tel que déposé. 6,3,3 concerne le 20 rue Clermont. Il s'agit d'approuver les plans de construction datés du 31 mai 2024 concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 20 rue Clermont, tel que déposé. À 6,3,4, il s'agit ici du 67 rue Thérien. Le Conseil municipal approuverait les plans d'architecture datés du 16 mai 2024 concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 67 rue Thérien, tel que déposé. À 6,3,5, au 52 rue Bourbon. Que le Conseil municipal approuve les plans d'architecture du 6 juin 2024 concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 52 rue Bourbon, tel que déposé. 6,3,6, concerne le 25 rue Taillon. Le Conseil municipal approuverait les plans d'implantation datés du 24 janvier 2018 et les plans de construction datés du 13 mai 2024 concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 25 rue Taillon, tel que déposé. À 6,3,7, c'est le 760 rue Notre-Dame. Le Conseil municipal approuverait les plans de construction datés du 4 juin 2024 concernant la rénovation du bâtiment principal à usage commercial sur l'immeuble situé au 760 rue Notre-Dame, tel que déposé. À 6,3,8, le 830 rue Notre-Dame. Le Conseil approuvait les plans de construction datés du 11 juin 2024, version mur avant en briques teintes, ainsi que les plans d'enseigne du 12 juin 2024 concernant la rénovation du bâtiment principal à usage commercial et l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 830 rue Notre-Dame, tel que déposé. À 6,3,9, au 48 boulevard Briens. Le Conseil municipal approuverait les plans du 18 mars 2024 concernant l'aménagement d'un escalier menant au sous-sol, desservant un bâtiment principal à usage commercial sur l'immeuble situé au 48 boulevard Briens, tel que déposé. À 6,3,10, concernant le 606 rue Lannaudière. Le Conseil municipal approuve les plans datés du 6 mai 2024 concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 606 rue Lannaudière, tel que déposé. À 6,3,11, concernant le 444 rue des Industries. Le Conseil municipal approuve les plans datés du 8 mai 2024 concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 444 boulevard, plutôt rue des Industries, tel que déposé. Je ne sais pas où je voyais le boulevard, mais enfin. 6,3,12. Ici, il s'agit d'une modification à une résolution de PIA qui a été octroyée en juin dernier. Effectivement, c'est sur un terrain vendu par la Ville. Il y a déjà une sécurité contractuelle pour assurer la construction du bâtiment. Alors ainsi, le Conseil municipal retirerait une des conditions imposées aux requérants à la résolution CM 165-13-06-23, soit celle de déposer une garantie financière de 50 000 $ pour la construction du bâtiment, puisque la construction est garantie par une entente contractuelle. Excellent. Donc, en bloc, un proposeur et un appuyeur. Kevin Butoh, j'en fais la proposition. Merci. Luc Réom, j'appuie. Merci. On tombe à 7,1, avenant au contrat Microsoft 365. Il serait proposé, appuyé, résolu d'approuver la dépense supplémentaire de 145 842 et 84 taxes incluses pour le contrat 2022 RG 127 à ITI incorporé, lié à l'utilisation de Microsoft 365 et de 2916 et 86 taxes incluses pour les frais de gestion du ministère de la Transformation numérique et d'autoriser Daniel Lafontaine ou, en son absence, Gislin Charbonneau, à signer les documents contractuels liés au dossier. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Luc Réom, je propose. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci. 7,2, maire suppléant, nomination du 23 juillet au 18 novembre 2024. Il serait donc proposé, appuyé et résolu de nommer le conseiller du district numéro 5, Bernard Landreville, à titre de maire suppléant, pour la période mentionnée. Des Moulins. Le district des Moulins. Des Moulins. Exact, exact. Donc, félicitations. Ce n'est pas encore approuvé. Remarquez bien. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a un proposeur et un appuyeur? Avec immense plaisir, M. le Président, je propose. Merci beaucoup, M. le maire suppléant. Avec grand plaisir, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, là, c'est vrai, félicitations. Donc, bravo. Merci de votre confiance, M. le maire. Et j'en profite pour prendre des vacances. Alors, vous allez être là pour… Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Alors, 7.3 octobre contrat pour les travaux de maintien d'actifs sur le Moulin-Grenier. Il serait proposé, appuyé, résolu, d'octroyer à l'entreprise Construction MJD incorporé le contrat pour la réalisation des travaux de maintien d'actifs sur le Moulin-Grenier au montant de 294 910 et 88, taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. Et cette dépense sera financée par le règlement 608. Une excellente nouvelle pour notre patrimoine. Est-ce qu'il y a un proposeur, un appuyeur? Un amoureux du patrimoine, je propose. J'aurais été surpris de l'inverse. Je vais le faire, Robert, j'appuie. Merci beaucoup. 7.4 octroi de contrat d'entretien ménager, entretien ménager des garages municipaux. Il serait proposé, appuyé, résolu, d'octroyer le contrat à la firme Entretien ménager Zepeda pour les services d'entretien ménager des garages municipaux pour un montant total de 243 689,51 taxes incluses pour trois ans, celle-ci étant la plus basse soumission reçue conforme. Merci à un proposeur, un appuyeur. Martine Gendron, je suis pour le patrimoine, mais aussi pour le ménage. Très bien dit. Très bien, je seconde. Merci beaucoup. Il faut que je continue. OK. 7.5. Renouvellement de contrat, support du logiciel des systèmes informatiques véhiculaires, véhicules de services de police et de prévention et lutte contre les incendies. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu, d'exercer le droit de renouvellement du contrat 2023, GG 103, pour le service d'aménagement, d'installation et d'entretien des équipements d'urgence et du support du logiciel des systèmes informatiques véhiculaires dans les véhicules du service de police et du service de prévention et lutte contre les incendies, à les systèmes cybercars pour une période additionnelle d'un an à compter du 13 juin 2024 pour un montant de 376 194 taxes incluses. Cette dépense sera financée soit par le fonds de roulement remboursé annuellement sur cinq versements égaux sur cinq ans à partir de 2025 ou 2026, dans les cas d'acquisition de véhicules et installation des équipements et de l'adaptation sur ces véhicules et à même le budget de fonctionnement pour le reste. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Chantal Routier, je propose. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. 7.6, octroi de contrat d'achat d'un tracteur à trottoir pour le service des travaux publics. Il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à la firme J. René Laffont, incorporé pour l'achat d'un tracteur à trottoir pour le service des travaux publics, pour un montant total de 146 220,61 taxes incluses, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme. Et cette dépense sera financée par le fonds de roulement sur cinq ans à compter du 1er janvier 2025. Merci. Un proposeur et un appuyeur. M. le Président, le petit garçon en moi, va le proposer. C'est un John Deere en plus. C'est une farobière, ça, puis. Merci beaucoup. Je vous vois moins sur le tracteur, John Deere. 7.7 octroi de contrat remplacement de modules de jeu Parc-Marie-Soleil-Tougas. Il serait proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat à la firme Les Industries Cimexco, incorporé pour le remplacement des modules de jeu du Parc-Marie-Soleil-Tougas, pour un montant total de 199 890 et 63, incluant les taxes, celle-ci étant la soumission ayant obtenu le meilleur pointage. Et cette dépense sera financée par le Fonds de roulement sur cinq ans à compter du 1er janvier 2025. Excellent. Donc, un proposeur, un appuyeur. M. le Président, je propose avec grand plaisir. Merci beaucoup. Mon Dieu, on était là quand ce soir. Un appuyeur. J'appuie avec grand plaisir également. On veut des investissements dans nos parcs, alors j'appuie la proposition. Merci beaucoup. 7.8, ça, ça va être, je vous souhaite bonne chance pour trouver un lien à faire. Déblément de la neige, épandage d'abrasifs et de fondants dans les rues des secteurs 8 et 9. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à la firme Groupe d'Agma incorporé, ou d'Amga plutôt incorporé, pour le déplément de la neige ainsi que l'épandage d'abrasifs et de fondants dans les secteurs 8 et 9 pour un an, selon les prix unitaires apparaissant au bord de route prix, pour un montant total de 166 382 et 53 taxes incluses, celle-ci étant la plus basse soumission conforme. On mentionne que les secteurs 8 et 9 sont entre Briens et Industriel, et entre La Rivière jusqu'à Iberville. Exact. Donc, espérant que cette résolution ne vous laissera pas de glace. Ah! J'ai réussi. Un brin de fraîcheur. Un brin de fraîcheur, oui, merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Oui, Martine Roux, je propose. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci beaucoup. C'est juillet, c'est la séance. On devait être à l'extérieur. J'essaie d'être festif. Donc, 7.9 Théâtre Alphonse Desjardins demande d'utilisation du fonds de prévoyance pour les équipements non intégrés. Il serait proposé, appuyé et résolu, d'autoriser l'achat de deux écrans pour le Théâtre Alphonse Desjardins pour un montant totalisant 11 740 $ plus taxes, le tout financé à même l'excédent de fonctionnement affecté. Théâtre Alphonse Desjardins, fonds de prévoyance. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Karine Benoît, je propose. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci. 7.10, sous-catégorie résidentielle, projet de loi 39. Alors, considérant qu'il y aura dépôt d'un nouveau rôle triennal d'évaluation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, il serait proposé, appuyé et résolu de demander à l'évaluatrice de sous-catégoriser les immeubles résidentiels de la façon suivante pour le rôle d'évaluation qui entrera en vigueur au 1er janvier 2025, soit catégorie numéro 1 de 3 à 5 unités de logement, catégorie numéro 2 de 6 à 10 unités de logement, catégorie numéro 3 de 11 à 99 unités de logement et catégorie numéro 4 de 100 unités de logement et plus. Les immeubles de 0 à 2 unités de logement continueront de faire partie de la catégorie résiduelle. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci. 7.11, travaux de réflexion de la toiture au Centre récréatif de Repentigny, demande de recours au volet 2. Il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser la firme Conception et gestion intégrée incorporée à enclencher les travaux de réflexion de la toiture du Centre récréatif pour les sections 1, 2, 6, 7 et 8 au montant de 593 181,25 taxes en su selon la proposition déposée et jointe au sommaire décisionnel 2024-334 et de financer la dépense, pour une part, à même l'excédent de fonctionnement affecté, centre récréatif, fonds de prévoyance volet 2 pour un montant de 235 540 avant taxes et de financer le solde des travaux, à même l'excédent de fonctionnement affecté, centre récréatif, surplus généré. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, M. le Président, je propose. Merci beaucoup. Martine Gendron, j'appuie. Merci. On tombe à la sécurité urbaine 8.1, modification à la signalisation, retrait d'une zone d'arrêt interdite, ajout d'une zone de débarcadeur. Alors, il serait proposé, appuyé, résolu, de décréter le retrait de la zone d'arrêt interdite à partir du coin nord-est du 175 rue Philippe-Goulet jusqu'au coin sud-est de l'intersection des rues Philippe-Goulet et Champagneur. Alors, de décréter aussi l'ajout dans la même zone, exactement dans la même secteur, d'une zone de débarcadère de 5 minutes entre 7h et 8h et entre 14h30 et 15h30 de septembre à juin. Donc, un proposeur, un appuyeur. Oui, Martine Rouge a fait la proposition. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. 8.2, modification à la signalisation, ajout d'une signalisation d'arrêt interdit boulevard Basile-Routier. Alors, il serait proposé, appuyé, et résolu de décréter l'ajout d'une signalisation d'arrêt interdit du lundi au vendredi de septembre à juin entre 7h30 et 16h sur le boulevard Basile-Routier, le tout du côté nord-ouest de l'intersection des rues Bécancourt et du boulevard Basile-Routier jusqu'à l'entrée privée du 835 boulevard Basile-Routier. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Chantal Routier, je propose. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci. 8.3, modification à la signalisation, ajout d'une signalisation d'arrêt interdit rue Noiseux et Norbert. Alors, il serait proposé, appuyé, et résolu de décréter l'ajout d'une signalisation d'arrêt interdit de 7h à 17h du lundi au vendredi de septembre à juin sur le côté ouest de la rue Norbert et de la rue Noiseux jusqu'au coin nord du terrain du 188 rue Norbert, sur le côté sud de la rue Noiseux, du côté de la piste cyclable, entre le coin est de la résidence au 958 rue Noiseux et la rue Naples, et sur le côté nord de la rue Noiseux, depuis le coin ouest de la rue Nollet jusqu'à 5 m à l'ouest de la borne fontaine située près de l'intersection Noiseux et Norbert. Le conseil décrète aussi la mise en place de panneaux de stationnement autorisés pour 5 minutes de 7h à 17h de septembre à juin sur le côté ouest de la rue Noiseux, depuis le coin nord-ouest de l'intersection Noiseux et Beauchêne jusqu'à 5 m à l'ouest de la borne fontaine située face à l'intersection des rues Noiseux et Norbert. Je n'envie absolument pas nos traducteurs avec l'ensemble de tous ces petits détails. Non, on souligne votre incroyable force. Alors, un proposeur, un appuyeur. Oui, Martine Roux, je propose. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. On tombe dans les règlements 10.1.1.138. Trois règlements modifiés à le règlement numéro 138 concernant les systèmes d'alors. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance subséquente du conseil, tenue à une date ultérieure, sera déposé pour adoption le projet de règlement numéro 138-3 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 138 concernant les systèmes d'alarme ». Le conseiller donnant l'avis de motion dépose une copie du projet de règlement, je devrais dire la conseillère. La présentation, l'objet est d'augmenter la tarification facturée pour une fausse alarme incendie et la portée, l'ensemble du territoire. Excellent. Donc, est-ce qu'une conseillère en donnerait l'avis? Ça me semble être moi, la conseillère. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Benoît. 10.1.2.465-3 interdiction de circuler avec un rouleau en mouvement. Alors, l'avis de motion s'est donné qu'une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposée pour adoption le projet de règlement numéro 625-3 intitulé « Règlement modifiant le règlement… » Pardon, c'est pas 625, c'est 465, voilà, tiré 3. Alors, modifiant le règlement 465 concernant les opérations de déneigement sur des terrains privés par des entrepreneurs en déneigement afin d'interdire la circulation sur la voie publique avec des rouleaux de souffleurs en mouvement. Le conseiller donnant l'avis de motion dépose copie du projet de règlement. L'objet est d'interdire la circulation d'un véhicule appartenant à un entrepreneur en déneigement privé avec des rouleaux de souffleurs en mouvement et la portée, l'ensemble du territoire. C'est ce qui est agréable avec la séance de juillet, on parle déjà de l'hiver. Alors, un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis? J'en donne l'avis, M. le Président. Merci beaucoup. 10.1.3.479-3, règlement amendant le règlement numéro 479 concernant la prévention des incendies. Alors, l'avis de motion serait donné qu'une séance subséquente du conseil tenue à une date ultérieure sera déposée pour adoption le projet de règlement 479-3 intitulé Règlement amendant le règlement 479 concernant la prévention des incendies. La conseillère donnant l'avis de motion dépose une copie du projet de règlement. Son objet est d'actualiser la version du Code de construction du Québec applicable dans le cadre des demandes, en passant de la version 2010 à la version 2015. Clarifier que lorsqu'une analyse du Code est demandée, celle-ci doit être préparée par un professionnel. Simplifier et clarifier le processus d'émission de certificat d'autorisation pour les événements spéciaux. Augmenter le montant d'assurance-responsabilité nécessaire pour un événement spécial avec pyrotechnie. Prévoir des mesures de remplacement à l'installation de gicleurs pour les petites résidences intermédiaires de neuf chambres et moins. Et modifier l'obligation d'enregistrement auprès du service pour les bouteilles de gaz comprimés entreposées à l'extérieur, on passerait de 9,07 kg à 181,4 kg. Donc, un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. Chantal Routier, j'en donne l'avis. Merci. 10.1.4 625. Mes excuses. Règlement relatif à l'occupation temporaire du domaine public. Alors, l'avis de motion serait donné qu'une séance subséquente du conseil, tenue à une date ultérieure, sera déposée pour adoption le projet de règlement 625 intitulé « Règlement relatif à l'occupation temporaire du domaine public ». Copie du projet de règlement est déposée par la conseillère en donnant l'avis de motion. L'objet est de régir l'occupation temporaire du domaine public et la porter l'ensemble du territoire. Merci. Donc, un conseillou ou une conseillère pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci. 10.1.5 653. Jeux libres dans la rue, un autre de nos engagements électoraux. Alors, l'avis de motion serait déposé qu'une séance subséquente du conseil, tenue à une date ultérieure, sera déposée pour adoption le projet de règlement numéro 653 intitulé « Règlement autorisant le jeu libre sur certains chemins publics dans les limites de la ville de Repentigny ». Copie du projet de règlement serait déposée par la conseillère en donnant l'avis de motion. L'objet est d'autoriser le jeu libre dans la rue sur certains chemins publics et la porter l'ensemble du territoire. On veut que nos jeunes en profitent pour sortir dehors et qu'ils aillent jouer dans la rue plutôt qu'être pris derrière leurs écrans d'ordinateur. Exact. Alors, un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis? Oui, Martine Rouge en donne l'avis. Merci beaucoup. Alors, 10.4.1, donc on tombe à 10.4, adoption 10.4.1, 1-5, règlement modifiant le règlement numéro 1 relatif au comité exécutif afin de préciser les délégations de pouvoir. Alors, l'objet a bien été énoncé, la portée et l'ensemble du territoire. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 1-5 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1 relatif au comité exécutif afin de préciser les délégations de pouvoir. » Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Luc Réombe, je propose. Merci. Je vous remercie, mon j'appuie. Merci. 10.4.2, 621-1, règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle afin de clarifier les méthodes de modification contractuelle. L'objet est encore une fois très clair dans le titre. La portée est sur l'ensemble du territoire. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 621-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle » afin de clarifier les méthodes de modification contractuelle. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Et Martine Roux se propose. Merci. Normand Rubin, j'appuie. Merci. 6.4.3, 652, règlement décrétant la préparation de plans et devis d'études pour la réalisation de divers projets d'investissement pour une dépense et un emprunt de 4,900,000 $ à ses fins. Objet très clair encore. Sur l'ensemble du territoire, le coût 4,900,000 $, le mode de financement, emprunt par émission d'obligation d'un montant de 4,900,000 $ remboursable sur 20 ans, le mode de paiement et de remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et de la valeur. Il sera en conséquence proposé et appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 652 intitulé « Règlement décrétant la préparation de plans et devis et d'études » pour la réalisation de divers projets d'investissement pour une dépense et un emprunt de 4,900,000 $. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. Ceci épuise l'ordre du jour de la séance du conseil. Donc, on arrive maintenant à la levée de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Un mot. Ah, intervention. Allez-y. Je voulais parler que ce week-end, il y avait eu mon festival qui était le Festival Jeunes publics. C'est-à-dire que c'est un festival pour les familles, les 2 à 12 ans. C'est gratuit. C'est le seul festival qu'on a dans la région et même à la grandeur du Québec. Et cette année, la température était de notre côté et on avait une programmation extraordinaire. J'ai eu la chance d'être sur le conseil d'administration depuis 12 ans. Et on a frôlé les 11 000 personnes qui sont venues sur l'île Lebel autant découvrir ce que le festival avait à leur offrir que d'être à l'île, que d'être sur notre territoire. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout pour ce festival-là. Alors, ce fut un énorme succès. Et par la même occasion, je vous invite les jeudis midi. C'est les jeudis de la rame musique, c'est-à-dire vous apportez votre lunch. C'est très populaire. C'est de midi à 13 heures. C'est gratuit sur le préau, c'est-à-dire face à la fontaine. Il y a des gens qui ont les pieds dans l'eau. D'autres ont leur lunch, leur chaise. Mais arrivé tôt, ça devient de plus en plus populaire. Et il y a des gens qui sont là dès 11h30 pour garder leur place. Et je pense que ma collègue va parler des spectacles en plein air. Fait que je la laisse aller. Moi, c'était pour le jeudi midi. Merci beaucoup, Mathilde. J'ai lu sur sa feuille. Oui, c'est ça, je m'en allais. Tu sais, il va falloir que je cache quand j'écris. Premièrement, j'aimerais vous dire un immense merci d'être ici. Vous savez, c'est la Maison des citoyens. Comme notre maire Nicolas Dufour vous a dit, c'est la Maison des citoyens. Alors, vous êtes vraiment les bienvenus. C'est peut-être pour certains d'entre vous la première fois, mais j'espère ne pas être la dernière. Alors, venez nous voir. Puis quand vous allez au micro, peut-être comme si on était dans le salon, puis on jorait. Vous voyez, là, on est en famille ici. Fait que c'est important. J'aimerais simplement vous dire un immense merci. Plusieurs d'entre vous avez été présents pour la porte ouverte du 8 juin dernier au service de police dans le côté de la Gardard. C'était notre deuxième édition. Ça a été un franc succès. Et comme d'habitude, il a fait super beau. Alors, moi, je dis toujours ça. On est du bon monde. Fait qu'il fait beau quand on fait des belles activités. J'aimerais aussi vous dire que du 16 au 19 juillet, donc ça s'en vient bientôt, il y a quelque chose, vous savez, qui ne coûte rien dans la vie. C'est quoi? C'est le don de sang. Ça, ça sauve des vies et ça ne vous coûte rien. Je sais que des fois, on a peur, là, mais je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Alors, du 16 au 19 juillet, on vous donne rendez-vous. C'est le service des urgences de repentir qui vous donne rendez-vous au Galerie Révenard pour faire un don de sang. Avec l'été qui est là, en plus, on a toujours besoin de sang de toute façon. Alors, je vous suggère de venir. Ça serait vraiment bien. Moi, c'est sûr que je vais y être. Je ne pourrais pas donner de sang parce que j'en ai donné au mois de juin. Ça fait qu'il y a quand même un délai, mais je vais être présente quand même pour aller saluer les gens. J'aimerais aussi vous rappeler, en effet, que la boîte à musique se transporte vers le secteur de Le Gardard dans mon district, qui est maintenant le Bourneuf et puis le district 11. Alors, vous allez pouvoir venir voir les colloques samedi prochain, le 13 juillet, dès 20 h. Oui, demain aussi. Il y en a une dans le secteur de Repentigny, en effet. Et c'est Alpha Rococo. Alpha Rococo, oui, en effet, M. Le Brun me l'a dit. C'est Alpha Rococo demain. Alors, venez chanter avec nous. C'est toujours tellement plaisant de tous se rencontrer. Puis, si vous voyez vos conseillers municipaux, là, puis le maire, là, venez donc nous jaser. Vous allez voir, on a du fun, on a vraiment du plaisir, tout le monde ensemble. Et c'est ça, la différence avec Avenir Repentigny, qui est toute notre équipe. C'est d'être proche des citoyens. Ça fait que venez nous voir. Ça nous fait un immense plaisir. Sur ce, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres membres du conseil qui souhaitaient s'exprimer? Non? Good. Merci beaucoup, Michel. T'as raison. Effectivement. Alors, vous voyez, il ne manque pas d'activité à Repentigny. Sur ce, maintenant, la levée de l'Assemblée. Un proposeur. Je vais le proposer comme à l'habitude. Merci beaucoup. Si on me le permet. Appuyé par M. Simon. Alors, un immense merci à vous tous. Bon retour. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501